L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par la visite au pays du roi belge qui, depuis son arrivée, déploie plusieurs activités. Dans ce journal, nous vous proposons sa deuxième journée. Le couple royal était au musée national où il a procédé à la restitution du masque congolais de la tribu Soukou. Ces masques étaient utilisés autrefois dans de cérémonies traditionnelles pour la guérison. Une cérémonie qui marque les débuts de la restitution des œuvres d'art congolais gardées illégalement à Turverenne en Belgique. D'autres sujets d'actualité, c'est dans ce journal des 7 heures. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première livraison d'actualité sur nos antennes. Un nouveau chapitre s'ouvre dans les relations belgo-congolaises. S'adressant ainsi à la population devant les deux chambres du Parlement réunis, Sa Majesté le Roi Philippe a exprimé ses désolations pour le douleur du passé colonial. Pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, il est temps de travailler ensemble pour un futur meilleur. Leur reportage, Patrick-Michel Moukoui. Si une image vaut réellement mille mots, celle-ci en vaut tout un livre. De l'histoire post-coloniale de la RDC, jamais un roi de Belge n'a autant été si proche de la foule à Kinshasa. Le roi Philippe et le président Tshisekedi, entre ce mercredi 8 juin 2022, réussit un pari longtemps espéré, celui de repeindre d'une couche de réconciliation teintée d'espoir le passé douloureux de la période coloniale. Tout débute pourtant de manière classique, avec l'arrivée du couple présidentiel à l'esplanade du Palais du Peuple, investi par le force-vive du pays, quelques minutes seulement avant que le couple royal ne se pointe à son tour. Devant les députés et sénateurs, membres du gouvernement belge et congolais, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est le premier à se prononcer sur la tribune. Le chef de l'État, à outre le moment de silence sollicité en mémoire de victimes de forces négatives opérant dans l'Est, circonscrit le cadre des relations actuelles avec la Belgique. La République démocratique du Congo et la Belgique ont depuis plusieurs années fait du renforcement des relations privilégiées et historiques, les liant un objectif commun. En effet, de nombreux efforts ont été fournis de part et d'autre, avec pour point d'orgue la manifestation réciproque des signes tendants à la mise en œuvre d'une politique commune d'ouverture et de rechauffement des relations bilatérales prônées par nos États. Dans la suite de propos du président, le roi Philippe, qui d'un simple bonjour en Lingala a retenu l'attention du public, trouve les mots justes pour exprimer son regret pour les blessures du passé. Une première pour un roi de Belge. Bien que de nombreux Belges se soient investis sincèrement, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. A l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Face aux situations difficiles, votre courage et dignité forcent le respect, a dit le roi Philippe, s'adressant aux hommes, femmes et enfants congolais. Exprimant ses inquiétudes sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, le souverain belge a rassuré le peuple congolais du soutien de la Belgique au sein des instances internationales et avec la reprise progressive de la coopération militaire avec la RDC. Discours terminé, le couple royal et le couple présidentiel se tenant coude à coude sont allés vers la foule pour seler le pacte de réconciliation entre le peuple belge et congolais, ouvrant ainsi un nouveau chapitre des relations belgo-congolaises. Juste après cette cérémonie, en présence de plusieurs membres, de tous les membres du gouvernement, et comme je vous disais, en présence également de deux chambres du Parlement réunies, les députés et sénateurs ont réagi au micro de nos reporters. Vous savez, c'est tout un symbole. La Belgique, certes, c'est un petit pays, comme on aime le dire, sur le plan superficiel, mais c'est un pays stratégique au sein de l'Union européenne. Et aujourd'hui, que le roi des Belges arrive ici avec la reine, c'est une très bonne chose pour nous. Vous savez, beaucoup peuvent avoir une lecture ou partagée de l'œuvre coloniale, mais je pense que s'il y a quelque chose à réparer, s'il y a quelque chose à améliorer, c'est à travers un rapprochement. Et là, c'est à mettre à l'actif du chef de l'État, son Excellence Félix Antantiseke, dit que c'est vrai, il a voyagé, il est revenu, et là, nous sentons effectivement les retomées de sa diplomatie. Il est là, nous allons nous parler, et vous avez déjà vu qu'il a remis une œuvre d'art, c'est un symbole. Nous, nous pensons qu'on doit aller au-delà de tout ça, avoir une vraie coopération économique, des investissements, pour que le Congo aussi puisse tirer son compte dans le concert des nations. Nous sommes contents de son discours, étant donné qu'il a pu reconnaître l'atrocité d'exploitation et d'autres actes négatifs dont le peuple congolais a été victime pendant la colonisation. Et ce qui compte pour le moment, ce n'est pas une somme de reconnaissance, et c'est le regret de ce qui s'est passé pendant la colonisation, de toutes ces atrocités. Ce qui est important, c'est que nous puissions nous engager dans un nouveau partenariat gagnant-gagnant, un nouveau partenariat où il y a le respect mutuel. C'est les réliques de Patrice Emery Lumumba qui seront bientôt rapatriées. Et donc, il a souligné le fait que la République démocratique du Congo doit jouer son rôle, non seulement à l'Afrique, mais dans le monde entier, parce que c'est un pays stratégique qui régorge des potentialités qui peuvent servir toute l'Afrique et pourquoi pas le monde entier. Le roi l'a dit. Et bien avant la cérémonie du Palais du Peuple, le souverain belge s'était rendu au Palais de la Nation pour un tête-à-tête avec le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Juste après, un point de presse co-animé avec le premier ministre belge a eu lieu devant la presse congolaise et internationale. L'événement de ce mercredi au Palais de la Nation est d'une grande portée symbolique. C'est sur le coup de 11 heures que le couple royal belge fait son entrée dans ce bâtiment qui a servi à l'époque comme la toute première résidence officielle du gouverneur général de la colonie belge représentant du roi dans sa colonie du Congo. S'en suivra un tête-à-tête à huis clos entre les deux personnalités, le deuxième temps fort de l'étape du Palais de la Nation, c'est la visite de la mythique et emblématique salle du Congrès. Couronné en 2013, le roi Philippe ne s'était jamais rendu dans l'ancienne colonie belge devenue indépendante l'année de sa naissance, une indépendance prononcée ici même par son oncle paternel, le roi Baudois, en présence des dignitaires de l'époque, parmi lesquels Patrice Emery Lumumba, dont le discours prononcé pour la salle et les circonstances restera gravé dans la mémoire des Congolais. 62 ans plus tard, le roi Philippe voudrait, à travers sa première visite dans l'ancienne propriété privée de ses ancêtres, vivre l'évolution de l'histoire, ponctuée par un passé à la fois glorieux et douloureux. Et tout juste après, sa majesté le roi Philippe et son excellence Félix Anttiseke di Chilombo, rejoint par la reine Mathilde et la distinguée première dame Denise Nyakeru, ont pris la direction du jardin du palais pour y planter chacun un arbre. Question de se laisser moments historiques de la visite du couple royal belge à Kinshasa. Le clou de l'étape du palais de la nation aura été ce point de presse au cours duquel le premier ministre belge Alexandre Dekrou et le président Félix Tisekedi ont résumé les entretiens entre les deux personnalités qui ont passé en revue un certain nombre des secteurs et ont dégagé quelques priorités dans cet élan de reprise effective des relations bilatérales entre le royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de stabilité sans paix. Et donc, s'il y a une priorité que nous attendons de la Belgique, c'est bien d'un accompagnement dans ce sens. Il y a déjà un début d'accompagnement parce que, comme vous le savez, la coopération militaire a repris avec la Belgique et donc la formation de troupes d'élite se fait déjà en ce moment. Mais évidemment, c'est à la Belgique de voir ce qu'elle peut apporter de plus. Parce que notre ambition est de monter en puissance au niveau de nos forces de défense et de sécurité pour être suffisamment dissuasifs et pouvoir assurer la défense du territoire national, mais également la sécurité de nos concitoyens. Du côté de l'ancienne métropole, outre les domaines phares de la vie nationale, Alexandre de Croix est convaincu que la RDC, qui fait actuellement face aux forces négatives dans sa partie Est, a le droit d'exiger que son intégrité soit respectée par ses voisins. Chaque pays a le droit de défendre l'intégrité de son territoire. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on connaît très bien en Europe aujourd'hui, parce que quand on parle de la situation d'Ukraine, tout le monde dira l'Ukraine a le droit de faire respecter l'intégrité de son territoire. Ici, en RDC, vous avez le droit d'exiger à vos voisins que votre territoire soit respecté. Et vous avez le droit de demander à chacun de prendre... Merci. Vous avez le droit de demander à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter qu'il y ait une situation d'insécurité dans votre pays c'est des règles de base. La Belgique est prête à jouer un rôle pour que ses responsabilités soient respectées. Les dernières visites d'un souverain belge au pays de Félix Sont-Anne Tshiseke di Tchilombo remontent tout d'abord à un passé relativement lointain, à celle du roi Baudon arrivé ici en RDC en 1958, en 1960, puis en 1985. Ensuite, le roi Albert II en 2010, lors de la célébration du Saint-Cantenaire de l'indépendance de la RDC. Je vous le disais au sommaire, le roi Philippe a procédé à la restitution d'une œuvre d'art congolais gardée illégalement en Belgique. Il s'agit d'un masque sous-cours émis au cours d'une brève cérémonie hautement symbolique qui marque une importante étape dans le processus de la restitution des œuvres d'art congolais d'une part et d'autre part le début du renforcement de la collaboration scientifique et muséale entre les deux pays. C'est une cérémonie hautement symbolique qui rétablit la République démocratique du Congo dans ses droits. Bien avant le rapatriement des œuvres d'art congolaises gardées longtemps au musée africain de Terre-Vuraine, le roi Philippe a remis symboliquement une des œuvres d'art, le masque Kaku oeuvre d'art des bas-soukou. La brève cérémonie de dévoilement de l'œuvre d'art hautement symbolique de ce mercredi 8 juin entre le roi Philippe et le président de la République Félix Antisékédi Tulombo en présence de leurs épouses respectives la reine Mathilde et la distinguée première dame Denise Nyakiro Tisékédi et devant les officiels congolais et belges est une étape importante dans le processus de la restitution de ses œuvres culturelles. Enrobée d'une touffe de raffia en guise de barbe et des cheveux le masque Kaku qui intervenait chez le soukou dans les rituels de protection et de guérison a été admiré par le président de la République. En croire sa majesté Laura Philippe cet exemplaire d'œuvre d'art est remis à l'occasion de leur visite au musée national de la République de Makatu du Congo pour permettre au peuple congolais de le découvrir et de l'admirer. Monsieur le président je tenais au moment de votre visite au musée national et en votre présence à vous remettre un exemplaire exceptionnel afin de permettre aux congolais de le découvrir et de l'admirer. Il s'agit d'un objet d'art façonné au Congo par le sculpteur Ngoï et collecté il y a plus de 70 ans par un chercheur du musée de Terwürn. Cette œuvre d'une grande beauté fait l'objet d'un prêt illimité du musée royal de l'Afrique centrale de Terwürn au musée national de Kinshasa. Dans la foulée un mémorandum d'entente entre le service public fédéral affaires étrangères commerce extérieur et coopération au développement du royaume de Belgique et le ministère des affaires étrangères de la république sur l'appui à l'implication de la jeunesse congolaise dans la reconstruction promotion et conservation du patrimoine culturel congolais a été signé par la ministre belge de la coopération développement et de la politique de grande ville et le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères congolais. L'étape du musée a été sanctionnée par une visite de couple royal et du couple présidentiel une visite guidée par le directeur général du musée national de la république de Mokatuk du Congo. Le musée est doté d'une capacité d'accueil de 12 000 objets. Il a été conçu dans les objectifs de conservation de transmission et de mise en valeur du patrimoine culturel congolais. Il est les tout derniers ou le seul ancien combattant qui a combattu lors de la deuxième guerre mondiale encore en vie le caporal Albert Kouniuk Mboma qui a été décoré dans l'ordre de la couronne par sa majesté le roi Philippe. La cérémonie se passait au rond-point force public à Kassavoubou en présence du couple présidentiel. La commune de Kassavoubou a vibré ce mercredi matin au rythme de la visite du couple royal belge. Journée historique pour les anciens combattants et les habitants de cette municipalité. Accompagné du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo et de la très distinguée première dame Sa majesté le roi Philippe s'est rendu au rond-point force situé au croisement des avenues Gambela et force publique dans la commune de Kassavoubou pour décorer personnellement le caporal Albert Kouniuk Mboma seul ancien combattant de la seconde guerre mondiale encore vivant en République démocratique du Congo. Dans son mot des circonstances le ministre de la défense nationale et des anciens combattants a plaidé pour la pérennisation et mutualisation des hauts faits d'armes entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Le roi Philippe s'est recueilli et déposé une couronne des fleurs au mémorial aux anciens combattants avant de décorer le caporal Kouniuk Avec des larmes de joie sur ses joues habitués à un cercle restreint l'ancien combattant centenaire a été honoré par la présence du roi des Belges arborant son uniforme kaki datant de l'époque coloniale orné des quatre médailles des bottes noires bien cirées et imbérées Chers caporables vous êtes maintenant le dernier témoin vivant de ces moments mémorables de la seconde guerre mondiale vous incarnez le lien invisible qui toutes et tous nous relie à vos camarades de corps nous ne les oublions pas et l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui est aussi en leur honneur dès lors il plaît à sa majesté le roi Philippe en reconnaissance des services rendus de conférer la décoration de commandeur dans l'ordre de la couronne au caporal Albert Kounioukou de nationalité congolaise militaire de la force publique après la lecture de mérite s'en est suivie la décoration du caporal Albert Kounioukou Ngoma sa majesté le souverain des belges a eu quelques minutes d'échange avec le caporal Kounioukou il est né le 20 mai 1922 à 18 ans alors élève mécanicien il a fait partie des jeunes enrôlés des forces au service militaire formé à Kinshasa à Hilebo et Kisangani en 1943 il est parmi les éléments de la force publique envoyée pendant la deuxième guerre mondiale à Alger puis en Birmanie pour combattre le Japon la Chine et la Corée Ouganda Nairobi Mombasa Singapour Inde sont parmi les lieux qu'il aura parcouru en 2015 il a reçu une médaille décernée par la Russie à l'occasion de 70 ans de la victoire de la guerre il est actuellement président de l'association des anciens combattants et le seul congolet témoin de la deuxième guerre mondiale encore en vie Enabel est une structure belge qui oeuvre en République démocratique du Congo pour appuyer l'entrepreneuriat de jeunes en créant de milliers d'emplois le roi belge a donc visité cette structure qui travaille dans le cadre de la coopération belgo-congolaise dans son agenda chargé de sa première journée de travail le roi de Belge accompagné de son épouse la reine et sa suite de passage à Kinshasa se sont rendus à l'agence belge des développements Enabel jadis la coopération technique belge installée dans ces vastes complexes silikines village une jointe aventure pour le développement pour la digitalisation et les emplois et c'est dans plusieurs secteurs de la vie nationale sur place les couples royales a eu des explications claires sur l'issue de plusieurs réalisations exposées dans différents stands fruit des projets d'entrepreneuriat financés par Enabel avec deux partenaires tels que Kinemploi Bracongo Mossala Bibliothèque sans frontières Texas Bilembo des projets à un impact réel dans la formation de jeunes entrepreneurs dont les résultats ont été salués par le roi Philippe et la reine Mathilde Silicon Village ambition de devenir les plus hub d'entrepreneuriat et des promotions des innovations en Afrique ils se positionnent désormais comme une plateforme d'apprenants des porteurs des projets d'entrepreneurs de petites et moyennes d'entreprises des partenaires publics et privés dans l'employabilité l'entrepreneuriat et d'innovation pour immortaliser leur passage à Silicon le roi de Belge et la reine Mathilde ont à tour de rôle paraffés dans les livres d'or dressés pour la circonstance les souverains belges étaient accompagnés sur ces sites de son premier ministre Alessandre Décrou du premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde et de la ministre de la formation professionnelle et métier Antoinette Kipoul Et puis le premier ministre belge Alexandre Décrou qui fait partie de la délégation du couple royal en République démocratique du Congo avec quelques membres de son gouvernement ont eu tête à tête avec le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde au menu de leurs entretiens l'engagement d'une coopération pour un avenir radieux nous dit Pati Tondwangou bienvenue Loussala et Marcel Moubenga Deux temps faut remarquer les passages du premier ministre belge à la primature c'est mardi 7 juin 2022 jour de l'arrivée du couple royal belge en République démocratique du Congo Tout d'abord les tête à tête entre les deux chefs du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde et Alexandre Décrou ont après cette rencontre de quelques minutes eu une séance de travail élargie aux membres de gouvernement de ces deux pays liés par l'histoire Le premier ministre belge parle de la détermination de son pays à construire un futur avec la République démocratique du Congo Cette visite est importante parce que d'un côté dans notre relation entre nos deux pays nous savons nous avons toute une histoire entre nous notre roi a voulu indiquer aussi le fait qu'il y a des regrets par rapport à des parties très douloureuses de notre histoire et je pense qu'il faut regarder ça dans les yeux il faut pouvoir le nommer pas parce qu'on veut se perdre dans l'histoire mais parce que il faut bien pouvoir faire le futur ensemble entre les deux pays nous avons tellement de choses en commun clairement la Belgique veut être un partenaire là-dedans que par exemple les gens progressent d'un point de vue économique il y aura moins d'impact par exemple sur la forêt que vous avez dans votre pays une forêt qui est votre forêt mais qui a un impact sur le monde entier par rapport à le changement climatique l'impact sera énorme nous savons aussi que la RGCA il y a énormément d'acteurs économiques belges qui sont intéressés à investir qui naturellement veulent avoir plus de précision par rapport au climat d'affaires fiscal par rapport aux opportunités qui sont là et c'est ça pour moi la vraie raison d'être ici quand au chef du gouvernement congolais Jean-Michel Samaloukonde Kengue la présence de la délégation belge en République démocratique du Congo est un signal fort surtout dans les volets coopérations d'abord nous retenons ici une volonté manifeste groupe royal qui a tenu à respecter cet engagement pris de venir visiter la République démocratique du Congo non seulement pour marquer ces mots qui avaient déjà été donnés sur ce côté un peu douloureux que nous avons de notre histoire mais la volonté de tourner la page et de se tourner vers l'avenir c'est dans ce cadre que bien sûr nous avons reçu le Premier ministre du Rhum de Belgique qui est avec nous c'est aussi pour discuter justement de ces questions d'avenir de coopération d'abord dans l'investissement mais aussi de coopération non seulement dans le volet défense mais aujourd'hui on pense aussi à la justice où nous pensons qu'il y a des besoins de se rapprocher de renforcement des capacités non seulement des jeunes mais aussi des femmes il est prévu de l'agenda du couple royal belge et de sa délégation un séjour à Lubumbashi dans le Okatanga et à Bokavu dans le sud qui vous tout à fait autre chose toujours dans la poursuite de l'actualité une stratégie commune pour un environnement apaisé c'est le sens à donner à cette réunion de concertation pour la sécurisation du processus électoral une réunion élargie à d'autres parties prénantes présidées par le deuxième vice-président de la centrale électorale Tétis Samba Jires Tofunje nous fait le point initié par la commission électorale nationale indépendante cette réunion de concertation sur la stratégie commune pour la sécurisation du processus électoral a été organisée pour faire face à la persistance de l'activisme des groupes armés locaux et étrangers qui affectent négativement toute activité électorale dans les provinces de Litorie Maniema Nord Kivu Sud Bangui et Tanganyika présidé par le deuxième vice-président de la centrale électorale Didi Manar Alinga cette rencontre a concerné les représentants du ministère des droits humains du mécanisme national de suivi de l'accord cadre pour la paix la sécurité et la coopération pour l'RDC et la région du Grand Lac et ceux du mécanisme national de coordination de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs La centrale électorale organise les élections en décembre 2023 mais pour y arriver nous avons besoin de l'implication de tous Marie-Claire de MNES de MNC ainsi que Christelle du ministère des droits humains se sont rejouies de ces échanges La réunion a porté sur les concours des divers services des ministères pour que nous puissions réfléchir ensemble comment la CENI pourrait dans le délai constitutionnel organiser les élections inclusives et paisibles Nous avons à accompagner les élections dans notre pays car c'est la base de la stabilité sécurité paix ainsi que le développement que tout le monde souhaite dans ce pays La mission régalienne du ministère des droits humains reste la vulgarisation de la protection et de la promotion des droits de l'homme Ces instances étatiques ont pris le ferme engagement d'accompagner la centrale électorale dans le souci de voir ces parties orientales du pays être pacifiées pour permettre l'organisation de toutes les activités électorales L'aéroport de Bounia sera réhabilité et modernisé Trois membres du gouvernement se sont rendus sur place à Bounia parmi lesquels le ministre de finances Nicolas Casadi pour le lancement de travaux de cette piste vieille de 68 ans Commentaire Edith Jala Un aéroport de Mourungo à Bounia modernisé et agrandi les travaux ont été lancés ils seront entièrement financés par le gouvernement de la république raison de la présence à Bounia du ministre des finances Nicolas Casadi aux côtés de ses collègues de transport voie de communication des enclavements Sherbin au Kende et ministre d'état de l'aménagement du territoire Guy Luando 2500 mètres de longueur et 45 mètres de largeur à terme ce sera le premier lot des travaux ensuite 32 000 mètres carrés de l'air des stationnements seront aménagés et une aérogare des passagers avec deux circuits d'arrivée et de départ d'une superficie de 3500 mètres carrés et enfin la tour de contrôle et la caserne anti-incendie en 24 mois 23 705 460 3,95 dollars américains seront investis Nicolas Casadi ministre des finances n'a droit à aucun répit mobilisation des recettes au maximum il n'y a pas d'autre voie que celle-là déjà 50% de ce montant soit 11 852 732,98 dollars sont disponibles et déjà versés aux contractants 100% congolais Montgabaron Sarlu inauguré en 1956 cet aéroport n'a connu aucune réhabilitation jusqu'à cette modernisation selon la volonté du président de la république Félix-Antoine Tissékidi une voie de communication qui va amplifier les échanges commerciaux entre l'Itori et les autres provinces de la RDC évaluation du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans les provinces éducationnelles du Grand Kassai le ministre Tony Mwabakazadi est arrivé le 7 juin dernier à Kananga au Kassai central où il va remettre ensuite le banc aux écoles pour répondre aux effets enduits de la gratuité de l'enseignement de base C'était plus que temps pour que les sous-secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique soient évalués au terme de l'année scolaire en cours d'achèvement Le ministre de l'EPST Tony Mwabakazadi qui a reçu du gouvernement Samaloukonde la mission de faire le gardien de la gratuité scolaire à travers le pays a débuté une itinérance pour scruter les sous-secteurs Kananga dans le Kassai central Tony Mwabakazadi accompagné du secrétaire général de l'EPST Christine Népanepa et les députés du coin veulent faire un état des lieux dans cette partie du pays en plus du besoin de formuler des orientations pour l'avancement de la gratuité de l'enseignement de base des élèves de toutes les écoles de la ville lui ont réservé un accueil de l'Iran Tous les cadres provinciaux du Grand Kassai qui se sont réunis ici dans le cadre des itinérances que je suis en train de faire aujourd'hui on est ici dans le cadre de cette itinérance qui nous permet de faire un état des lieux de notre sous-secteur dans le Grand Kassai palper du doigt tout ce qu'il y a comme réalité et échanger avec les cadres provinciaux par rapport à tout ce qu'il y a comme difficulté et enfin donner des orientations Pour répondre aux effets enduits de la gratuité Tony Mwapafa procédait également à la remise des bonnes aux écoles dans le cadre de la campagne Aucune école sans bonnes financée sur fonds propres du fonds de promotion de l'éducation Et c'est par cet élément que nous terminons ce journal des 7 heures Mesdames et Messieurs vous étiez nombreux à nous suivre à travers le monde Prenez rendez-vous à 10 heures vous allez suivre le journal d'Afrique En attendant bonne suite de programme sur la radio télévision nationale congolaise Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada